Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur l'entreprise ADP, donc Aéroport de Paris ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ce qui veut dire que si vous voulez investir avec conviction, vous devez lire vos rapports financiers. Alors, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. On a une croissance des revenus jusqu'à la période de 2019. Covid est passé par là. D'accord ? Ça veut dire que pour évaluer cette entreprise, on va devoir normaliser les résultats parce qu'on sait que la période actuelle, elle est temporaire. Maintenant, combien de temps ça va durer ? Ah, point d'interrogation. Maintenant, au niveau de la croissance, je ne prendrai pas de croissance pour cette entreprise. D'accord ? Le plus important déjà, c'est qu'on revienne aux environs de 4,7 milliards. D'accord ? Donc, c'est un check mark que je vois ici parce que ça, ça peut être expliqué. D'accord ? Ensuite, au niveau de la marge brut ici, est-ce qu'on a des marges brut stables ou croissantes avant la période de Covid ? On avait des marges brut stables, enfin croissantes. Actuellement, on a des marges brut qui remontent à peu près aux alentours de 54%. Donc, on essaie de revenir à peu près à la moyenne. Mais dans tous les cas de figure, j'aime ce que je vois parce que cette période peut être expliquée. Donc, c'est un check mark. Ensuite, au niveau de la marge EBITDA, est-ce qu'on a des marges EBITDA stables ou croissantes ? Croissance, Covid, décroissance. Donc, ça peut être expliqué également, c'est un check mark avec des pincels. Maintenant, au niveau de la dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a ? Bon, premièrement, si le revenu a baissé et que les marges EBITDA ont baissé, il est tout à fait normal qu'on ait cette grosse variation. Si vous savez que la dette net sur EBITDA, on recherche un ratio inférieur ou égal à 5. Je n'aime pas ce que je vois ici. D'accord ? Mais, est-ce que ça peut être expliqué ? Oui. Donc, pour ce genre de compagnie, qu'est-ce qui est également important ? Vu que la période est difficile, il faut au moins qu'on puisse payer les intérêts sur la dette. Parce qu'on peut refinancer la dette parce que l'aéroport de Paris a des actifs qui sont inégalables. Vous ne pouvez pas faire concurrence à un aéroport. Une fois que c'est conçu, c'est construit. Point barre. Vous n'allez pas en construire un autre en face. Donc, les actifs sont solides. Mais alors, combien de temps cette période de vache maigre va durer ? Je ne sais pas. Donc, l'entreprise devra avoir les moyens au moins de payer les intérêts sur la dette. Est-ce que c'est le cas ici ? Alors, à ce que je vois, voilà. C'est possible parce qu'elle s'est énormément endettée pendant la période de Covid juste pour pouvoir survivre. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'elle va faire faillite. Donc, les intérêts sur... Elle a la capacité de pouvoir payer les intérêts sur la dette maintenant. Est-ce que ça va durer un an, deux ans, trois ans ? Je ne sais pas. Tout ce que vous devez savoir, c'est qu'à partir de ce moment-ci, vous devez demander une grosse décote avant d'investir dans cette compagnie-ci. D'accord ? Donc, dans tous les cas de figure, je n'aime pas ça. Donc, si vous voyez ça sur une compagnie, sans explication, il faut commencer à agir avec précaution. Dans tous les cas de figure, on continue. Alors, l'évaluation ici, je vais faire simple. On va faire ceci. On va prendre en considération ici que l'entreprise, la moyenne, c'est 23. D'accord ? Et on va prendre 20 minimum, 22 moyenne, 25 maximum. Donc, 25, c'est ici. 20, c'est là. 22, c'est quelque part là. Donc, on est à ce niveau-ci, au niveau de la moyenne. Donc, c'est ce qu'on va prendre comme multiple. Maintenant, au niveau des marges de free cash flow, je vais prendre 14%. D'accord ? C'est la moyenne que l'entreprise a l'habitude d'avoir quand tout va bien. Et en termes de revenus, je vais prendre 4,7 milliards. Je vais normaliser. Je vais me dire qu'ok, c'est la situation actuelle et spéciale. D'accord ? Ça peut prendre du temps avant que ça ne revienne à la normale, mais il y a de fortes chances que ça revienne à la normale. D'accord ? Donc, déjà, vous pouvez voir qu'en deux ans de pandémie, on a déjà commencé à avoir à peu près une légère croissance ici parce qu'on commence de plus en plus à ouvrir les économies. D'accord ? Ce qui veut dire que le 4,7 milliards, on va pouvoir l'atteindre. Maintenant, dans combien d'années, je ne sais pas. On va juste normaliser les résultats ici en se basant sur la qualité des actifs de la compagnie. Donc, qu'est-ce que ça nous donne ? Si on a des revenus de 4,7 milliards avec des marges de 14% à 20 fois les bénéfices. Donc, les marges, 14% de 4,7 milliards, ça donne 658 millions. 20 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, ça donne 69 euros l'action. Si on prend 22 fois les bénéfices, toujours avec le même calcul, ça donne 82 euros l'action. 25 fois les bénéfices, ça donne 102 euros l'action. Donc, où est-ce que moi, je vais me situer personnellement ? Je serai à ce niveau-ci. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les actifs de cette compagnie sont solides. Vous ne pouvez pas les égaler. Donc, ce genre d'entreprise se négocie, généralement, à des multiples très élevés. J'ai un mot, aux alentours de 25 fois les bénéfices. Parce que le business model est solide. Ils ont un pricing power. D'accord ? Donc, c'est très important. Maintenant, la valorisation ici, la valeur ici, c'est aux alentours de 102 euros. En prenant en considération tout ce que je vous ai dit. Donc, au moins un revenu de 4,7 milliards. Pas de croissance. Le plus important, c'est le revenu à ce qu'on avait précédemment. Des marges de 14%. Moins la dette nette ici, ça donne 102 euros l'action. Avec 25 fois les bénéfices. Donc, actuellement, on cote à 126 euros l'action. Mon prix, c'est 102 euros l'action. D'accord ? Donc, en date d'aujourd'hui, je dirais que cette entreprise est surévaluée. Et quand je dis que c'est surévaluée, c'est parce que je ne prends pas en considération la croissance future de ADP à partir de 4,7 milliards. Donc, le plus important, c'est qu'on revienne déjà à 4,7 milliards avant de parler d'une quelconque croissance. D'accord ? Donc, si je devais acheter l'entreprise en date d'aujourd'hui avec les incertitudes, parce que si la période de Covid se prolonge, ou bien sûr, nous, on ouvre à moitié des économies, on va mettre du temps avant d'atteindre les 4,7 milliards. D'accord ? Et plus on met du temps, plus l'entreprise aura tendance à s'endetter pour pouvoir survivre. Je ne dis pas que cette entreprise va faire faillir ni quoi que ce soit. Je ne pense pas que ce sera le cas. Mais, on doit se protéger, surtout avec la conjoncture actuelle. Il faut faire très attention, il faut être très sélectif, même avec la qualité. Donc, 102 euros, c'est la valeur que j'octue à cette compagnie avec les hypothèses que je vous ai mentionnées tantôt. Si je devais l'acheter, mon prix d'achat allait qu'aux alentours des 60 euros. Minimum, c'est mon prix d'achat. D'accord ? Donc, en date d'aujourd'hui, ADP ne représente pas une opportunité d'investissement. Mais c'est une excellente entreprise qui mérite dans n'importe quel watchlist. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, lisez vos rapports financiers. Si vous n'êtes pas d'accord également, lisez quand même vos rapports financiers. Dans tous les cas de figure, le débat est ouvert. Les commentaires sont ouverts. Donc, on se donne rendez-vous également à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.